Il est juste que l'effort soit frappé, c'est mon premier roman. C'est le premier roman d'un éditeur qui a bossé pendant 15 ans, il y a que les livres. Moi je me suis lancé dans l'édition en 2006. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'étais un étudiant qui écrivait tout le temps. Je savais que j'allais travailler autour des livres, mais je ne savais pas très bien où. Cela étant, à l'origine, c'est vrai que je voulais être scénariste ou romancier. J'écrivais énormément. Et puis finalement, les choix de vie ont fait que j'ai été journaliste pendant deux ans. Puis ensuite j'ai rencontré l'équipe de Sarbacane, et donc je suis devenu éditeur. Et à partir du moment où je suis devenu éditeur, j'ai oublié que je voulais être écrivain. Donc tout ça c'est très bien, mais j'avais un peu ça dans la tête des fragments. Des fragments de romans en fait. Et c'est vrai que pendant franchement plusieurs années, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai commencé un petit peu à les écrire dans ma tête. Je n'ai rien écrit avec les mains. Mais tu vois, quand je prenais ma douche, je me faisais des scènes dialoguées. Et j'avais même des phrases d'ouverture, des phrases de clôture. Je voyais bien des chapitres, des petites architectures comme ça. Ce choix-là, de faire intervenir une voix d'abord de femme, donc ce n'est pas ma voix, ensuite une voix inspirée de quelqu'un que j'ai très bien connu, mais forcément que j'allais retravailler, ça me faisait faire un pas de côté immédiat en fait. Et j'ai eu cette idée qu'elle revisite son histoire depuis les limbes et puis qu'elle puisse se promener dans son passé et même dans la vie de ceux qui l'ont aimée. C'est-à-dire du personnage que j'ai appelé Théo. Ce que raconte Sarah depuis ses limbes, c'est qu'elle est morte à 42 ans. Elle le dit avec un ton assez insolent, c'est pour ça que j'aime bien, j'aime beaucoup Sarah, parce qu'elle explique que bon, elle est morte, donc on ne va pas en faire une histoire. En fait, si, mais elle est morte à 42 ans, alors même qu'elle aurait pu mourir bien plus tôt. C'était une adolescente rebelle, assez déglinguée, qui flirtait un petit peu avec la mort, qui avait beaucoup de failles et qui en était consciente. Et en fait, non, finalement, elle a réussi à tomber dans la vie, à basculer dans l'océan de la vie, parce qu'elle a rencontré Théo. Et Théo, c'est un jeune garçon, il est plus jeune qu'elle, il a 7 ans de moins qu'elle. C'est un espèce de chien fou, il est très espiègle, il est très joueur, il est un peu à côté de la réalité. Elle, en fait, elle est profondément dans la réalité, elle est profondément consciente de ses faiblesses et de ses failles. Et lui, il est complètement en flottement, il se sent invincible, parce qu'il ne connaît pas ses failles. Et il se rend compte, il est tombé amoureux, ils sont très violemment amoureux, très intensément amoureux. Et ils vont avoir un enfant, un petit garçon. Et peu à peu, en fait, Sarah, qui avait quand même des coups de gueule, des moments où elle pétait un peu les plombs, elle commence à sédentariser aussi. En fait, elle trouve, elle entre dans une vie de famille, elle construit quelque chose avec ce garçon. Il forme une petite famille. Et au moment où elle est enceinte de leur deuxième enfant, qui est une petite fille, on bascule dans un cauchemar, réellement. Et elle le dit, elle, avec de l'humour. Elle dit, on bascule dans un truc tellement extrême que même Dickens n'aurait pas pu l'écrire. Le soir de Noël, alors qu'elle est enceinte de 7 mois, on détecte un cancer à Sarah, qui est un cancer, une tumeur très mal placée, très volumineuse, et qui progresse très rapidement. Donc voilà, à partir de ce moment-là, tout le monde se mobilise pour combattre. La vie est belle de Frank Capra. Donc c'est un film réalisé en 1947. C'est un peu un film qui était fait pour donner du baume au cœur aux Américains. D'ailleurs, il le passe à tous les réveillons aux États-Unis. Et c'est l'histoire d'un jeune gars, incarné par James Stewart, qui a toujours rêvé de quitter sa petite bourgade pour vivre une vie d'aventure, et qui est toujours ramené à sa petite vie, parce que c'est un type qui prend toujours ses responsabilités. Et à chaque fois qu'il veut partir, il ne peut pas, parce que sa famille a besoin de lui, parce que ses proches, etc. Et en fait, il veut se suicider. Ça commence comme ça, en fait. Et le dieu, les étoiles, lui envoie un ange qui va le convaincre de l'utilité de sa vie sur Terre, en lui montrant ce qu'aurait été la vie s'il n'avait pas existé. Et en fait, ma Sarah qui s'exprime depuis les limbes, c'est un petit clin d'œil à ces étoiles qui communiquent au début du film. C'est vrai que j'ai vraiment fait une sorte de réponse en couleur à ce film en noir et blanc. Une réponse plus punk que le ton du film, parce que ce n'est pas un film punk du tout. Mais voilà, c'est plus qu'une simple référence. C'est vrai que c'est une sorte de pilier sur lequel je m'adosse et auquel j'ai envie de répondre. Pourquoi ? Parce que ce film, contrairement à ce qu'on pense souvent, n'est pas du tout naïf, en fait. C'est un film qui dit que la vie est belle envers et contre tout. It's a wonderful life. Mais ce n'est pas du tout un émerveillement B.A. qui anime Frank Capra, parce qu'il est parfaitement conscient des turpitudes de l'existence. Ce personnage veut quand même vraiment se suicider. Il est vraiment au bout du rouleau. Mais ce qui explique Capra et ce qui, moi, m'anime aussi, c'est que la vie est toujours plus forte. Même poussée au bout dans ses extrêmes, elle rejaillit toujours avec plus de force. la vie est toujours plus forte. Sous-titrage ST' 501